la mort. Mais comment fonctionnent les vaccins ? Quel que soit le virus ou la bactérie contre lequel il est conçu, un vaccin agit en stimulant les défenses naturelles de l'organisme. Le corps humain possède un système de défense ultra sophistiqué, le système immunitaire. Une armée intérieure de millions de cellules, telles que les lymphocytes, les macrophages, et de molécules spécialisées telles que les anticorps. Son rôle ? Repérer, puis détruire tout agent infectieux pénétrant dans l'organisme. Plus le système immunitaire connaît l'ennemi, plus il est apte à le combattre. C'est sur ce principe que repose la vaccination. Vacciner, c'est apprendre au système immunitaire à identifier l'agent infectieux qui le menace, puis le neutraliser. C'est également aiguiser sa mémoire pour qu'à l'avenir, il soit capable de le reconnaître. Alors, il s'agit d'introduire l'ennemi dans la place pour former l'organisme à se défendre. Exactement, mais en prenant la précaution de le désarmer. La vaccination consiste à injecter dans l'organisme une bactérie ou un virus, ou l'une des substances qu'ils produisent, suffisamment affaiblie pour ne pas déclencher la maladie, mais en conservant son pouvoir antigénique, c'est-à-dire sa capacité à provoquer la réaction du système immunitaire. Il existe trois grandes catégories de vaccins. Les vaccins vivants atténués sont constitués de micro-organismes vivants, mais atténués. C'est le cas, par exemple, du vaccin contre la polio par voie orale, de la rougeole, de la rubéole, des oreillons ou de la fièvre jaune. Les vaccins inactivés sont des vaccins élaborés à partir de micro-organismes qui sont inactivés, autrement dit tués, pendant la fabrication, comme dans le cas du vaccin contre la grippe ou de la coqueluche, par exemple. Enfin, de nouvelles technologies issues du génie génétique permettent de concevoir des vaccins appelés recombinants. C'est le cas, par exemple, pour le vaccin contre l'hépatite B. Un vaccin est donc fabriqué avec des micro-organismes ? Plus exactement, des micro-organismes qui sont atténués ou inactivés, ou des fragments de micro-organismes et d'autres composants pour garantir ces qualités dans le temps. Concrètement, comment sont fabriqués les vaccins ? Les vaccins sont des produits biologiques. C'est-à-dire, ils sont fabriqués à partir d'organismes vivants. Cela a un impact très important sur les conditions de leur fabrication. Par exemple, la sécurité. La production d'un vaccin exige des précautions draconiennes à chaque instant. Elle a un impact très important